Aujourd'hui dans le Bitcoin, on clôture une nouvelle semaine dans le bleu, dans le vert, comme vous voulez. Ça fait déjà quelques semaines que je vous préviens d'un retournement dans cette zone-là. Il y a pas mal de gens qui ont dit la semaine passée dans les commentaires « Oh, t'as dit c'est... 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 c'est bear et c'est bull. » Je me désabonne. Alors oui, j'ai annoncé du bear, mais c'était dans des phrases. Il y avait un début de phrase et une fin de phrase. J'ai pas juste dit bull ou bear. On va faire une petite récap de tout ça pour ceux qui entendent juste bull ou bear. Bah, tout simplement, comme d'hab, naturel est la sélection. Que tu sois un bull, que tu sois un bear, tes analyses, tu penses les faire avec flair. Bah, le Bitcoin s'en bat les couilles de tes analyses. On revient sur le Bitcoin ici, donc on est en weekly. Il y a deux semaines environ, j'ai annoncé du bear, théorique et survalable. J'ai mis la vidéo en description pour prouver que c'est pas des conneries, d'accord ? Donc en description, vous avez la vidéo d'il y a deux semaines. J'avais mis un petit range ici. Alors, on n'est pas au niveau exact, je crois que c'était vers les 58 et 42 dans cette zone-là. Alors, au niveau du RSI, alors j'ai mis en blanc, on voit mieux. Quand dans le RSI en weekly, on pénètre, attention, dans la stratosphère du range et qu'on touche le bas, on finit toujours par sortir par le bas. Et quand on rentre par le haut et qu'on touche le sommet ici, on finit toujours par sortir par le haut, d'accord ? Et c'est toujours comme ça, ici, on rentre, sauf qu'on ne touche pas le bas ici, d'accord ? Je vais agrandir un peu. Là, on ne touche pas le bas, donc ça ne compte pas. Ici, qu'est-ce qui se passe ? On touche le bas, on rebondit, on sort par le bas. Ici, qu'est-ce qui se passe ? On rentre par le bas, on rebondit, bim, on sort par le haut. Et ainsi de suite, c'est toujours comme ça. Ici, on rentre, on touche le bas, on ressort par le bas. On rentre, on touche le haut, on ressort par le haut. Ici, qu'est-ce qui se passe ? On rentre par le bas, on sort légèrement par 2 pixels vers le haut. Mais après, bim, on ressort par le bas On touche le haut, on ressort par le haut Et ici, qu'est-ce qu'il se passe ? On rentre, on touche le bas Et là, on rebond sur la zone du haut en weakly Donc c'est là qu'il faut faire très attention C'est là où mes signaux sont baires C'est là où, selon moi D'ici une ou deux semaines, voire la semaine actuelle On va se retourner pour sortir par le bas Et donc péter la résistance des 28 000 Enfin, plutôt le support Péter le support des 28 000 Donc sortir un peu vers le bas Pour je ne sais quel target Mais en tout cas, il y a du pourcentage d'assurance en short Si on arrive à gérer ce short là La théorie veut que ça sorte par le bas comme ça Mais rien n'empêche un rebond dans le range Avant de ressortir par le bas Donc là, par exemple, ce qu'il peut faire C'est rebondir comme ça Et sortir par le bas Donc ceux qui short ici Peut-être qu'ils vont se faire liquider Quand ça remontait Pour redescendre par exemple Mais en tout cas, la théorie veut que ça descende Et que ça pète ici la zone des 28 000 Deuxième théorie Pourquoi j'ai mis le MA20 ici Bah c'est la target que j'attends depuis très longtemps Donc le top de l'EMA20 Je ne vais pas refaire la théorie Regardez dans la description C'est très intéressant Voilà, j'ai mis la vidéo Donc cette target là Ça fait très longtemps que je l'attendais C'est là, à partir d'ici en fait Où le retournement sera potentiel D'accord ? Voilà, tout comme ici La résistance sur le RSI, ça concorde Voilà, comment annuler cette malédiction Qui n'a jamais échoué dans le passé ? Bah simplement Ici, si on pète théoriquement Et qu'on clôture au-dessus du 0.58 en weekly Donc si une bougie weekly clôture au-dessus de Environ, allez, 51 000 Ouais, 51 200 dans cette zone là Si on clôture au-dessus Pour moi, ce sera la suite du bullrun Et les bears auront totalement perdu Et la malédiction serait détruite Et ça serait bien Parce que j'ai réussi dans le Bitcoin J'ai toujours beaucoup d'argent dans le Bitcoin Même si j'ai retiré un peu ici Mais pour moi, je serais très content D'accord ? Ça serait vraiment très bien Si ça continue Mais mieux vaut être réaliste que rêver Rêver, c'est bien Être réaliste, c'est mieux Donc voilà Le passé, en tout cas, nous dit Que les chances que ça pète vers le bas Qu'on redescende sont plus élevées Que les chances que ça pète vers le haut En weekly Ouais, mais cette fois, c'est pas pareil En daily, on est en surachat RSI Triple divergence bear ici Au niveau du RSI C'est très grave là, ce qui se passe Donc très attention ici Triple divergence bear en daily C'est... Faites gaffe Certains parlent même d'un ascending wedge en daily Perso, c'est pas ça que je vais trade Mais bon Voilà, ascending wedge en daily Boule rouge en daily On dépasse plus cette hauteur là Ça fait que descendre sur le RSI Là, ça fait que monter Voilà Dans tous les cas, acheter ici Ce serait de la pure FOMO Sécuriser ses gains Ce serait plus intelligent Donc prendre une part de profit Et augmenter ses stop loss Voilà En 4 heures, on est toujours totalement aussi Regardez ça Hop, là ça monte Emma aussi Par contre ici Le RSI descend Donc plein de divergences bear Qui ne semblent pas faire leur effet Vu que daily is king Sur le beacon Jusqu'à preuve du contraire On parait à la hausse Donc les divergences bull Là c'est un trade que j'ai pas pris Parce que pas de divergences bull Alors S'il commence à descendre Et qu'il fait des divergences bear Là dans ce cas Bah on les prend Puisque là c'est le 0,5 Niveau très important En weekly Qui n'a pas réussi à péter Dans cette zone là Pour faire les trades Ça se passe sur Bybit La plateforme avec le moins de frais de trade Au monde Vous avez encore 2 jours Jusqu'au 18 août Pour récupérer jusqu'à 1600$ De coup en bonus Après premier dépôt Voilà Tapez dedans On va passer sur E-Film Alors actuellement Est-ce qu'on peut dire Qu'on a atteint la fameuse target Que j'annonce depuis très très longtemps ici Depuis Bah qu'il a pété ici Le 0,5 Le 0,58 Voilà Comme d'hab Il a frôlé d'une D'une tub Enfin on la reconnaissait Mais voilà On peut dire Voilà Vu que là On a galéré d'ouf On peut dire On peut faire mon oeil Il a atteint cette target De quelques dollars près Sinon weekly Niveau très important Regardez ici Donc là Soit il peut redescendre Mais si il clôture au dessus De ce niveau là Donc 0,58 Déjà il y a la résistance bougie ici Là qui clôture exactement ici Si il clôture au dessus Donc de On va dire Hop Voilà De 3387 D'accord Donc si il clôture vers là Et au plus La prochaine target C'est le top Donc vraiment la TH 4300 Donc là All in Pour l'instant c'est pas le cas Il y a une bougie rouge là Reste à voir dans 6 jours Si il clôture au dessus En dessous On délite ça FOMO tellement Ici on a des divergences bare Ici le VMC Il arrive plus à suivre Il est totalement en train de divaguer Il commence à faire des bruits De meufs Entai japonaise Là Voilà Dans tous les cas Si le VMC ne suit plus C'est qu'on est en face de FOMO La FOMO Le problème c'est qu'on ne peut pas calculer Jusqu'à quand elle va durer Donc elle peut durer très longtemps Comme se retourner ici Parce que là on est clairement En surachat Le RSI l'indique Le VMC l'indique Parce qu'il part trop en couille Reste à voir Voilà Si on clôture au dessus Et en weekly Bah FOMO jusqu'au top au moins Et si on clôture pas au dessus Bah Ça peut être un signal baissier Pour la suite Firmium en 4h comme le Bitcoin Voilà là ça monte Et RSI ça descend Ici comme le Bitcoin Il a rebondi sur une non-divergence Je suis en tant que trader de divergence Sous le choc Sous le choc Ici ça rebondit sans divergence Choqué Pour les grosses coronettes Qui tentent de vendre le top Ici Bah là il y a une divergence plus claire Que sur le Bitcoin Là c'est tout droit Ici ça descend Sur le Bitcoin C'est une divergence baire Un peu chelou Parce que les deux descendent un peu Voilà Donc là Reste à voir Perso c'est pas ça que j'ai short Parce qu'on est sur une tendance haussière Mais forcément A un moment On va descendre Moi je préfère comme d'hab Suivre la tendance Donc là si on descend Rebondissement Bim On continue de descendre Donc je prends en général Les divergences comme ça De tendance On va passer au coin du public Ici on a Abdelayanous qui dit BTT s'il te plaît Bah écoute On va voir le BTT Alors le BTT en weekly C'est très bon J'ai tiré un fib ici Bottom Le bottom J'ai un peu mal mis Voilà Ce qui est bien ici C'est que On a PT 0382 Donc Prochain target On a clôture au dessus Donc projet target ici 05 Il n'y a pas de résistance Bougie ici à gauche D'accord Il y a des tiges Mais il n'y a pas de clôture ici Donc Target réaliste ici Et target encore plus réaliste Selon moi Parce que là Il n'y a pas grand chose Sur 05 À part 05 C'est 058 ici Qui concorde Regarde bien Parfaitement ici Avec ce rebond là Prends tes premiers profils ici On ne sait jamais D'accord 05 Mais Target plus intéressante 058 Et regarde Ça en fait des bénéfes Puisque Si on rentre ici Imaginons Alors là Ça fait du 13% 13% Quasi certain On va dire On n'est jamais certain Dans le trading Mais C'est très réaliste En tout cas Vu qu'on a pété ici Cette résistance Et la target Selon moi Plus probable C'est ici De 31% Donc depuis ce niveau là Plus 31% 99% Donc ça fait vraiment Prix de vendeur ça Alors ça c'est plus probable Pour moi Mais prends quand même On va dire 20-25% ici Et tu mets le stop loss A ton prix d'entrée Et ça continue de monter Bah tu prends le reste En haut Une partie Et le reste Tu peux encore laisser monter Parce que s'il pète ce niveau là Bah prochaine target Ici le top Et tu serais sur du 90% Et tu soustrais les prises de profit Ici Et tu serais à du 90% Mais Target Plus intéressante selon moi La plus intéressante C'est ici 0,006 Enfin voilà Regardez ici 0,006 4003 Voilà Qui dit le bit torrent en daily Le torrent C'est pas bien le torrent Ne supprimez pas ma chaîne S'il te plaît Le torrent C'est pas bien Je ne télécharge jamais de torrent Tous mes pornos Je les paye Si t'es dedans en daily C'est bien Sinon pour entrer Maintenant ce n'est pas idéal Attends au moins un rebond On va dire Sur l'EMA 20 ici On est très haut Au niveau de l'EMA 20 ici L'EMA 20 est un aimant Donc théoriquement Il va s'arrattirer par ça Avant de rebondir à nouveau Donc vers la target Que j'ai dit avant Il y a ce support ici Qui est très bas Voilà Donc si cette correction arrive Tant mieux Tu peux rentrer Si elle n'arrive pas Et qu'il monte directement Tout droit Ce qui est possible Bah tant pis Tu viens ce truc monter Tu prends pas de risque pour rien Voilà Ce qu'il faut au mot là Naturel sera la sélection Et toi Je pars du principe T'as pas envie de faire sélectionner Par la nature Donc Rentre dans des positions Plus intéressantes Merci beaucoup de voir Checker cette vidéo Ça fait vraiment plaisir Mettez un pouce bleu Si vous voulez Que je ne télécharge pas de torrent Et que je continue à soutenir L'industrie pornographique Ça fait vraiment plaisir Voilà Et bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada